Notre parti, disais-je, respecte la léthalité. Et si ce n'était pas le cas, vous nous auriez vus dans d'autres postures après les élections législatives et municipales de 2013. Parce que ce fut le comble de la parodie d'élection, avec des fraudes massives et barbares. Barbares parce que parfois ça s'est percutré dans la violence. Des fraudes sauvages parce qu'on n'y a mis aucune finesse. Quand on vous dit que nous sommes la quatrième force politique dans le pays, c'est suivant les chiffres officiels. Parce que suivant nos propres chiffres et suivant le témoignage d'adhésion exprimée par les Camerounais à l'occasion de ces élections, nous aurions pu être peut-être en troisième voire en deuxième position. Mais nous acceptons ce qu'on doit. Non pas dans la résignation, mais comme une première preuve d'apprentissage. Et nous avons appris et beaucoup, croyez-moi, en 2013. C'est pourquoi, comme on vient de le dire, nous avons dit, parce que nous ne tenons pas à Paris des propos que nous ne pouvons pas tenir à la Roudé. Nous sommes constants, courants dans nos propos. Ce que je dis ici, je le dis à la Roudé. Je l'ai dit à la Roudé. A l'issue des élections de 2013, nous avons tenu une conférence de presse au ciel de notre parti où nous avons dit, haut et fort, que ce qui s'est passé ne se répétera pas, ne se répétera pas, parce que le peuple Cameroun n'acceptera plus que l'on change les résultats des élections et que l'on détourne sa décision, c'est-à-dire son choix. Applaudissements Quand nous avons alors accusé de propos séditieux, je dis que nous pouvions jeter des Camerouns dans la rue, mais nous avons passé justement plus notre temps après l'élection de 2013 à calmer nos électeurs qui n'ont pas dans la rue. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Mais vous pouvez vérifier à la rue des RPTR et beaucoup de gens pourront voir le témoignage de ça. Qui plus est, les Camerouns sont d'autant plus choqués qu'ils ne peuvent pas compter sur le système judiciaire national. Quand nous allions aux élections de 2013, nous nous sommes dit une chose. L'opposition crie toujours au vol de sa victoire, mais en général est incapable de rapporter la preuve. Alors nous nous sommes dit, il faut prendre des dispositions pour que, s'il y avait des irrégularités, que nous soyons en mesure de trouver ces irrégularités. Nous avons donc documenté la faute. Nous avons complié les procès de la brousse. Il se trouve que la plupart de ces procès de la brousse, tous ces procès de la brousse, d'ailleurs, étaient signés également par les membres du Rassemblement démocratique du peuple camonais, c'est-à-dire le RDPC présent dans les bureaux de loi. Et vous avez le nombre de procès de la brousse où il y avait 200 inscrits et 260 votants. Et vous avez des centaines de procès de vote dans les casernes militaires, alors que la loi interdit de mettre des bureaux de vote dans les casernes militaires, dans les portes de gendarmerie, de police, de la garde présidentielle, des chefs traditionnels, des autorités administratives. En 2013, dans la seule ville de Yarny, il y avait 18 000 voix dans les bureaux de vote, dans les installations militaires. Et sur les 18 000 voix, 17 000, plus de 17 500 se sont exprimés en faveur, non pas du qui sont exprimés en faveur, non pas du tout, mais qui sont exprimés en faveur. Nous avons calmé nos camarades parce que nous étions sûrs de notre fait. Nous avions un dossier judiciaire, en tout cas un dossier de preuve consistant. Nous avions des dépossés vers vous d'huissier, des constats d'huissier, la plupart des cas, sur les charters électoraux, sur les gens qui ont fait les votes multiples, sur les gens qui, aux abords des bureaux de vote, tenaient deux sachets en main, avec d'un côté un sachet contenant des coupures de 500 francs, 1 000 francs, 2 000, 5 000, et de l'autre côté des militaires de vote et un merci, et de quelques parties d'opposition qu'elle en fait. Ça, nous l'avons trouvé. Mais quand nous sommes arrivés à la cause supleinte, que nous attendons, lequel est recevable, dont on n'a jamais examiné le fond. La vérité, c'est que les observateurs électoraux ne nous ont pas beaucoup aidés. L'Organisation internationale de la francophonie, entre autres, qui était la première organisation à s'exprimer sur les élusions de 2013, a tout fait, dès le 2 octobre, puisque les élusions ont été le 20 septembre, tout fait, de dire que les élusions s'étaient bien passées. Et le président, le chef des observateurs, a pris son avion et s'en ont été allés. Et le ADPC et le président de la République lui-même, s'appuyant là-dessus, ont dit que les élusions se sont bien passées. Croyez-vous que la cause supleinte du Cameroun pouvait contredire le président dans le contexte que nous connaissons ? Alors, moi je croyais, avant d'aller voir la cour, mais ils m'ont donné justement la preuve définitive qu'ils ne peuvent pas. Donc, si vous ne pouvez pas compter sur les élusions, dont tous les membres sont du ADPC, sauf la coloration qu'on y a ajoutée en 2013, lorsque tout le monde a protesté, c'est-à-dire un pélate, un évêque et un pasteur. Tous les autres membres sont du ADPC et, en général, du comité central du ADPC. Croyez-vous donc, si on ne peut pas trouver justice auprès de l'ELEC comme chargé d'organiser les élections, auprès de la Cour suprême, statuant comme conseil constitutionnel, organe judiciaire suprême du pays, si on ne peut pas trouver justice, qu'est-ce qui reste ? Nous sommes en plus de justice, et c'est ce que nous voulions éviter. C'est ce que nous espérons pouvoir éviter. Parce qu'un des motifs de notre engagement en politique, c'est d'oeuvrer inlassablement pour qu'on y ait eu les émissions de la Cour suprême. Ceux qui veulent mettre le pays à feu et à sang, ce ne sont pas ceux que l'on croit, ce sont ceux qui orchestrent cela, ce sont ceux qui rendent tout dialogue politique impossible aux Camerounes, qui ont toujours pensé qu'être attentif aux violences des autres Camerounes et un signe de faiblesse, alors que partout ailleurs, c'est un signe d'ouverture de force et de construction. Tout système politique qui est autiste finit dans les décomptes de défondrement de ce système. Je souhaite à mon pays une évolution paisible en 2018, qui est une année de tous les espoirs, mais aussi une année de tous les dangers. Une année de tous les dangers parce que s'il n'y a pas une révision du code électoral actuel du Cameroun, pour que l'on parvienne à un code électoral consensuel, et on pourrait y parvenir très simplement, nous avons fait des propositions en ce sens, je vais y revenir très brièvement dans deux minutes, si on rassemblait autour d'une table l'ensemble des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale, plus ceux qui ont des élus municipaux, il ne dépasserait pas 15. Donc on peut discuter ensemble des insuffisances du code et arriver à un texte consensuel. Car dans ces conditions, il serait difficile à une formation politique qui aurait pris part à une telle rencontre, qui aurait approuvé les conclusions de cette rencontre, de dire plus tard, effectivement, que les règles du jeu ne sont pas justes. Il me semble que c'est, pour notre pays, la voie la plus sûre d'obtenir une évolution pacifique. Et c'est pour cela que nous ne cessons d'en appeler, non seulement au RDPC, qui est le parti dominant, non pas majoritaire, parce que j'ai toujours douté que ce qui soit un parti majoritaire, il est dominant, c'est une autre chose, au gouvernement, mais surtout au président de la République. « Qui du haut de son âge respecta ? » Nous respectons les personnes âgées en Afrique, parce que c'est une marque de sagesse. J'ai toujours dit, et pas la première fois, que s'il voulait rendre service au camp, et rendre service à lui-même, en tant qu'homme politique, alors il faudrait qu'il organise les conditions d'une élection juste, transparente et claire en 2018, et alors le temps humain lui seront créés. Mais s'il est joué à le faire, alors il sera balayé par le vent de l'histoire dans des conditions dont seule l'avenir nous donnera l'effort. Après 2013, nous avons compilé les archives, la faute, nous avons gradé sur un cédéron, que nous avons envoyé au président de la République, au ministre de la Justice, à l'État, au ministre de l'administration territoriale. Croyez-vous que par celles de courtoisie citoyenne ou républicaine, ils ont déni à accuser les sections ? Qu'est-ce que le N1 sait ? Pour qu'on condescende à lui répondre, ou en tout cas accuser les sections sur le public. Voilà donc des gens qui se présenteront à vous, comme des républicains et comme des démocrates, comme des gens qui gouvernent le Cameroun dans l'intérêt de tous les Camerouns. Qu'y a-t-il de scandaleux pour un citoyen à plus forte raison qu'un parti politique qui prend par objet institutionnel d'agresser une correspondance à les institutions de la République ? La courtoisie et les panthères voudraient dans ces cas-là qu'on en a plus de cèques. Nous sommes des républicains, eux ne le sont pas.